Et s'il suffisait de chanter pour aller bien ? En tout cas, au Centre artistique international Roy Art, cela fait plus de 40 ans que la recherche et le travail sur la voix humaine se poursuit. C'est là, à Toiras, dans les Cévennes, à environ une heure de Nîmes ou de Montpellier, que des stagiaires vraiment du monde entier viennent travailler leur voix, mais pas seulement. Comme c'est le cas ici de Caroline Erjo, comédienne à Ottawa. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je viens au Roy Art, c'est l'aspect relaxation que ça apporte à ma démarche. Normalement, je fais de l'art avec beaucoup de sérieux. Ici aussi, c'est sérieux, mais dans un esprit d'ouverture qu'on n'a pas dans le vrai travail professionnel. Puis, ça fait quatre ans que je viens. Ça m'a permis de faire vraiment beaucoup de rencontres. Je suis venue puiser beaucoup d'inspiration pour mon travail à la maison, mais aussi j'ai fait des rencontres et peut-être qu'il va y avoir des projets à venir qui vont naître de ces rencontres-là. Alors, que se passe-t-il au juste au château de Malerar, où se situe le Centre artistique international Roy Art ? Ce que nous faisons ici, c'est que nous faisons surtout la formation, toutes sortes de stages sur la voix, la voix humaine, la voix chantée, la voix parlée. Les stages sont ouverts à tous, en fait. Il peut y avoir des débutants, il peut y avoir des gens qui ont déjà travaillé un peu, il peut y avoir des professionnels aussi. Ça dépend du type de stage. Si c'est un stage voix chant, normalement, c'est une bonne idée que les gens ont déjà eu une pratique de chant avant. À Malerar, la vie qu'on mène, c'est une vie en collectivité, mais c'est en même temps un travail qui est très, très intérieur sur soi. Donc, le fait de se mettre en relation avec les autres dans la collectivité, ça nous aide tout le temps à mieux se définir, à mieux comprendre qui on est comme personne, comme artiste. Donc, ça peut nous faire grandir à toutes les fois. C'est vrai qu'on travaille beaucoup la ligne, le fil entre l'art et la thérapie. Comme en témoigne le chanteur allemand Bernard Labus. Ce qui me propène dans le Roy Hardwork, ce qui m'a aidé avec ma façon dont je suis un artiste, je suis un chanteur, c'est que le Roy Hardwork me permet, pendant le processus, de trouver de nouveaux côtés de mon personnage, c'est ce qui m'a aidé avec mon amour, mon doux, mon anglais, mon merveilleux amour. Le éclair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et ça, indirectement, affecte ma voix. Le plus de couleurs que je peux utiliser, le plus grand est le range où je peux m'aider avec ma voix. Pour moi, c'est un travail très important, parce qu'il combine beaucoup. Il combine beaucoup de travail de corps, de travail de psychologie, de travail de l'émotion, et de travail de l'art. On fait une recherche sur la personne, sur l'être humain. Quand on travaille la voix, on touche aux choses très intimes, aux émotions, bien sûr. Et c'est important qu'on arrive à ouvrir ces émotions, les exprimer. Alors, il y a un aspect thérapeutique dans notre travail. Ce n'est pas notre but de ne faire que de la thérapie. On préfère dire qu'on fait 51% art et 49% de thérapie. Et voilà, le but, c'est d'explorer la voix et après, de voir dans quelle forme on veut mettre sa voix. Est-ce que c'est un chant ? Est-ce que c'est un texte ? Est-ce que c'est simplement pouvoir parler devant les gens à l'école ou dans une conférence ? Ça, c'est aussi important que la voix, quand on parle, la voix exprime quelque chose. Ce n'est pas neutre. Il y a des émotions, il y a quelqu'un derrière la voix. Autrement dit, l'exploration de sa propre voix est un outil précieux pour mieux se connaître soi-même, que l'on n'exerce ou pas un métier artistique. Chanter pour aller mieux, pourquoi pas ? Du coup, c'est peut-être au Roy Hart International Art Center que vous trouverez, comme déjà plusieurs milliers de stagiaires du monde entier, la voix de votre épanouissement personnel. Mon doux, mon dôtre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.